Bien le bonjour et bienvenue sur cette chaîne sur laquelle tous les jours, je crée une vidéo pour vous aider à maîtriser votre personnalité. Et aujourd'hui, justement, on va parler de ce sujet-là très précisément parce que je vais donner 7 conseils, 7 astuces, 7 choses à faire pour équilibrer sa personnalité, ta personnalité, pour être précis. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire concrètement et à quoi est-ce que ça sert d'équilibrer sa personnalité ? Comment ça ? C'est un terme que nous, on va utiliser parce que nous, on étudie les personnalités, on est un peu des nerds du truc. Bon, en réalité, tout simplement, ça veut, enfin, même, enfin, à vrai dire, c'est déjà assez clair en soi, mais plus précisément, ça veut simplement dire décider consciemment des actions que l'on mène. Quand on n'équilibre pas sa personnalité, on va avoir nos deux fonctions dominantes qui vont nous driver. Ce n'est même pas nous qui agissons, en fait. Notre personnalité parle à travers nous. Et c'est pour ça que c'est aussi parfois simple de typer les gens ou en tout cas de voir le gros de leur personnalité en quelques minutes. J'ai une formation complète sur ce sujet-là. En 13 minutes, on peut quasiment avoir typé une personne de manière entière ou en tout cas voir 80 % des choses qui expliquent ses comportements. Bon, c'est extrêmement simple parce que la plupart des gens ne sont pas conscients, ne sont pas éveillés. OK ? Woke, n'est-ce pas ? Ils ne sont pas awakened. Ils ne... Aware, comme on dirait Jean-Claude Van Damme. Non, bon. Ils ne sont pas conscients, c'est-à-dire qu'ils vont laisser... Merci. Le lave-vaisselle, featuring le lave-vaisselle. Je vais l'appeler comme ça, cette vidéo. Ils vont laisser leur inconscient, ils vont laisser leur peur, ils vont laisser leur traumatisme, ils vont laisser leur instinct, et non pas l'instinct dans le bon sens du terme, mais leur pulsion plutôt, prendre le dessus. C'est pour ça qu'il y a énormément de gens, et toi y compris, tout le monde, qui font des choses en sachant que ce ne sont pas les meilleures choses à faire. Pourquoi est-ce que tu continues de regarder X vidéos sur Internet au lieu de faire ce que tu sais que tu as à faire ? Pourquoi est-ce que tu ne maîtrises pas ta propre volonté ? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas tout ça ? Pourquoi est-ce que tu continues de laisser les gens passer avant toi alors que tu sais que tu veux apprendre à faire respecter tes propres limites ? Tu n'arrives pas à lâcher prise alors que tu sais qu'il faudrait que tu arrêtes d'essayer de tout contrôler, d'avoir la main mise sur tout, etc. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à faire ça alors que tu sais que tu voudrais le faire ? Tu sais, tu connais la personne que tu serais si tu arrivais à être qui tu voulais être. Tu vois ce que je veux dire ? Tu connais ton propre potentiel. Et pourtant, parce qu'on n'arrive pas à maîtriser notre propre personnalité, parce qu'on va être drivé par ces pulsions, par ces choses-là qui nous contrôlent au lieu que ce soit nous qui les contrôlions, on ne va pas réussir à faire ça et on va être bloqué dans une version moins bonne que la personne qu'on pourrait être. Ça, ça vient d'un déséquilibre dans notre gestion de nos fonctions dominantes. Pas besoin de connaître sa personnalité. J'ai fait exprès, tous les conseils que je vais donner après cette un petit peu longue introduction sont faits exprès pour que, peu importe que tu connaisses ou pas le MBTI, peu importe que tu connaisses ou pas ton type de personnalité précis, tu vas pouvoir équilibrer ta personnalité. Tu ne vas plus être drivé seulement par tes besoins de base. Tu pourras prendre du recul, prendre des décisions qui sont mesurées. Tu pourras reprendre le contrôle de ta propre personnalité et de toi-même, de tes décisions et être conscient, aware, n'est-ce pas ? On commence tout de suite avec la première astuce qui est tout simplement, tout simplement de te poser cette question-là. Qu'ai-je à gagner et à perdre en faisant X plutôt que Y ? C'est une question que tu dois implémenter dans ta vie de manière constante. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, rien que tu peux faire sans te poser cette question-là. Enfin, que tu ne dois vouloir faire sans te poser cette question-là. Ça paraît simple. Ça paraît compliqué, pardon. Ça paraît compliqué, mais en réalité, pourquoi est-ce que je voudrais prendre ce stylo-là qui est posé sur la table ? Pour donner un exemple de ce que je suis en train de raconter. La plupart des choses que tu fais, c'est parfaitement logique. C'est parfaitement logique. Tu as totalement raison de les faire. C'est pour ça que toutes les personnalités ont plein d'avantages parce que tes fonctions dominantes, tes comportements par défaut, ils ont bien des avantages. C'est pour ça que tu les fais, que tu es encore vivant. Tu n'es pas totalement fou non plus. Tu ne te jettes pas sous l'entrain. Bon, on fait plein de trucs tout le temps. On prend plein de décisions. Chaque micro-action de bouger ma main du côté-là ou du côté-là, tout ça, ce sont des actions que l'on prend. En gardant en tête cette question-là, qu'est-ce que j'ai à gagner ? On verra que 90% du temps, on fait des choses qui ne sont pas tellement logiques et cohérentes. Mais qu'il y a ce 10%-là où, pourquoi est-ce que je continue à regarder une vidéo plutôt que d'aller me coucher ? Pourquoi est-ce que je me comporte comme ça avec cette personne-là alors que je voudrais me comporter différemment ? Pourquoi est-ce que j'ai peur d'aller à tel ou tel endroit ou de parler à telle ou telle personne ? Quand on se pose ces questions-là, on va voir qu'il y a des endroits où ça bloque. Il y a des endroits où on ne voudra même pas se poser la question. Mais en gardant ça en tête, on sera même obligé de se demander pourquoi est-ce qu'on ne veut pas se poser la question. Parce qu'en fait, tout simplement, ce que ça fait, c'est que ça force à être conscient. Ça force à être conscient de soi-même et des décisions que l'on prend. Et quand on arrête de laisser ça tourner au fond de notre tête, on laisse la prise de décision à notre inconscient. Quand on arrête de faire ça, automatiquement, on va se rendre compte qu'il y a bien souvent des choses. On sait très bien que ce serait mieux de ne pas les faire et c'est juste qu'on préfère ne pas y penser. En se posant la question-là tout le temps, pour des choses basiques, tu verras que tu vas garder cette habitude-là. En plus, comme ce sont à la base, ou en tout cas au début, des choses faciles, 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 au début, ce sera facile. Tu vas garder cette habitude-là. Tu vas, au fur et à mesure, l'implémenter dans ta vie. Et quand les choses compliquées arriveront, tu te poseras encore une fois cette question-là et tu verras que du coup, tu prendras tout de suite des décisions qui sont beaucoup plus éclairées. Conseil numéro 2, c'est d'avoir un objectif. Un objectif-objectif, même. Comme j'aime dire, c'est Objective Personality qui parle beaucoup de ce concept-là. Mais en anglais, c'est Objective Goals. Donc, il n'y a pas cette redondance du terme objectif. Mais c'est en gros avoir des objectifs, des goals, des buts qui sont objectifs. Donc, avoir un objectif-objectif, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire avoir un objectif où tu peux cocher oui ou non, j'ai réussi. Être plus heureux, ce n'est pas un objectif qui est objectif. Comment ça, être plus heureux ? Est-ce qu'on peut le vérifier ? Est-ce qu'un tiers peut rentrer dans la pièce et voir « Ah oui, effectivement, tu l'as fait. » Non. Gagner X euros par mois, ça, c'est un objectif-objectif. Perdre X kilos en tant de temps, ça, c'est un objectif-objectif. Quelqu'un d'autre peut venir voir ton compte en banque, voir ta balance. Oser aller à tel ou tel endroit, c'est un objectif-objectif. Oser parler à tant de nouvelles personnes par jour, ou je ne sais pas quoi, c'est un objectif-objectif. Tu vois, tout ça, ce sont des objectifs-objectifs. Ne plus me disputer avec ma femme. Même ça, c'est un objectif-objectif. Ça pourrait être, enfin, c'est un peu ténueux parce que des fois, tu vois, c'est des trucs un peu pacif-agressifs. On ne sait pas si c'est une dispute ou pas. Mais malgré tout, ça reste un objectif-objectif parce que bon, quand il y a quelqu'un dans la pièce, ça se sent. Quand il y a une vibe bizarre, quand les gens ne se parlent pas bien, ça se sent. OK ? Donc, quand on a un objectif-objectif, en fait, on va être obligé d'équilibrer notre personnalité parce que rien n'est possible sans équilibrer sa personnalité. Quand on n'équilibre pas sa personnalité, on va faire un truc tant que ça marche. Et dès que ça ne marche plus, on ne va plus pouvoir rien faire. On ne va plus bouger. On va croiser les bras et juste attendre que le temps passe. Quand on a un objectif-objectif, du coup, à un moment, ça va forcément bloquer. Peu importe ta personnalité, peu importe tes fonctions, forcément, à un moment, tes deux fonctions dominantes ne vont pas être assez. Il y en a huit des fonctions et tu n'en as que deux. Enfin, techniquement, 16, si on compte les versions féminines et masculines de chaque fonction. il y a 16 fonctions, tu n'en as que deux. Une fois sur huit, tu as la réponse. Sept fois sur huit, tu n'as pas la réponse. Et quand on a un objectif-objectif, on est obligé d'équilibrer notre personnalité parce qu'on ne peut pas se mentir à nous-mêmes. Est-ce que j'ai réussi ? Oui ou non. Qu'est-ce que je dois faire pour réussir ? Les choses sont claires. Et du coup, cette force à utiliser tes fonctions inférieures et en utilisant nos fonctions inférieures et moins nos fonctions dominantes, qu'est-ce qui se passe ? Comme dans ces pas sorciers, on va équilibrer notre personnalité. La troisième astuce pour équilibrer sa personnalité, c'est de simplement savoir repérer les déséquilibres. Les repérer chez soi-même, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Mais en réalité, un déséquilibre, ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'absolument immense. Même si c'est une accumulation de déséquilibres qui crée des grosses crises dans une vie, qui crée les moments où vraiment, il n'y a plus rien qui va. Tu te retrouves tout seul, tu perds ton travail, tu divorces, tes enfants ne veulent plus te parler, tu as perdu tout ton argent. Bref, les moments où il se passe un gros truc qui ne va vraiment pas, en général, c'est une accumulation de petits déséquilibres qui ont mené soit à un moment où on va péter un plomb, comme on dit, soit juste une situation qui ne cesse de s'empirer, de s'empirer, de s'empirer. On n'arrive pas à trouver de solution pour s'en sortir. Donc, repérer des petits déséquilibres, c'est très important parce que c'est ça qui empêche les gros, tout simplement. Et comme c'est très dur de le repérer chez nous, il faut savoir plutôt le repérer chez les autres. Ensuite, en miroir, on peut ensuite voir comment est-ce qu'on fait. Et pour repérer un déséquilibre, il n'y a pas besoin de se poser trois ans de questions. En réalité, tu le sens. Dès qu'une personne, elle est un peu bizarre, elle est un peu chiante, elle n'arrête pas de faire un truc qui est un peu relou, elle le fait tout le temps, etc. C'est ça, en fait, les déséquilibres. Mais ce sont des micro-trucs qui arrivent tout le temps. Une bonne question à se poser, c'est quand la personne quitte la pièce, qu'est-ce que les gens se disent ? Et du coup, tu te demandes qu'est-ce que les gens vont se dire quand tu vas quitter la pièce ? Parce qu'il y a plein de gens, on voit bien, ils sont lourds, ils ne sont pas marrants, etc. Dès qu'ils partent, on se dit « C'est quoi ce gros relou ? » Là, c'est exactement ce que créent les personnalités déséquilibrées. Ils ne vont pas réussir à « Bon, ok, j'aime bien faire ça, mais là, je vois que ça ne marche pas, etc. » à réajuster, à se rééquilibrer pour être une personne normale et avoir des échanges fluides avec les gens, avec d'ailleurs eux-mêmes, etc. Donc, quand on voit ça chez les autres, ça aide du coup beaucoup à se rendre compte de la même chose chez nous. Qu'est-ce que les gens se disent quand tu quittes la pièce ? Quatrième façon de repérer les déséquilibres, c'est quand on va voir qu'il y a un problème qui est récurrent. Aucune… Enfin, rien n'est problématique en soi en fait. Et c'est normal qu'il y ait des moments où il y a un truc qui ne va pas… Ce n'est pas le but, que tout soit parfait tout le temps. Évidemment que ce n'est pas le but. Mais quand il y a un problème qui est récurrent, ça veut dire qu'il se passe quelque chose et ce n'est pas arrivé une fois parce que pas de chance. Non, ça veut dire que c'est quelque chose qui nous suit. Ça veut dire que c'est nous qui le créons systématiquement. Je voulais dire dans 99% des cas, mais quand on dit 99%, on a toujours l'impression d'être le 1% alors que statistiquement, c'est impossible. Tu vois ce que je veux dire ? Quand on a un problème qui est récurrent, c'est-à-dire que c'est un problème que c'est nous qui créons et du coup, c'est extrêmement important de s'y atteler. Les problèmes qui sont récurrents, si ça fait deux, trois fois que tu te plains de la même chose, ça veut dire que ça vient de toi et que c'est un comportement, un déséquilibre que tu as dans ta personnalité qui crée ce problème-là, qui crée cette réaction-là chez les gens. Parfois, on peut se dire « Non, si les gens, ils se comportent de cette manière-là avec toi, c'est que tu les appelles quelque part à se comporter comme ça avec toi. Si tu te retrouves toujours dans des situations où on cherche à te contrôler, je pense souvent aux SE qui sont un peu sauvages, etc. Si tu te retrouves souvent en garde à vue, ce n'est pas parce que les policiers te courent. Non, c'est parce que toi, tu fais tout le temps des trucs qui t'amènent toujours dans des problèmes. Donc, quand il y a un problème récurrent, ça veut dire que ça vient de nous et du coup, il faut s'y atteler parce qu'en s'y attelant, on sera obligé de régler un déséquilibre dans notre personnalité, ce qui permet d'avoir une personnalité plus équilibrée. Astuce numéro 5, c'est tout simplement de se sentir responsable de tout. Il y a une grande différence entre être responsable et être coupable. La culpabilité, c'est justement d'ailleurs un signe de déséquilibre dans nos fonctions parce que la culpabilité part du principe que tu aurais dû faire quelque chose. Sauf qu'il n'y a pas de « j'aurais dû » en fait. Il n'y a pas de bonne réponse dans la vie. Tu n'aurais jamais rien dû. Tu as juste fait ce que tu as fait et tu es maintenant responsable de réparer la chose que tu as faite ou d'en tout cas améliorer la situation si ça a mal tourné. La culpabilité, c'est un grand signe d'immaturité et c'est quelque chose qui n'existe pas en soi, la culpabilité. Alors que la responsabilité, c'est responsabilité. C'est quelque chose que je dis très souvent. Si tu me suis, tu m'as déjà entendu dire ça plusieurs fois peut-être. C'est être capable de répondre « response able ». Quand on se sent responsable de tout, ça veut dire qu'on ne se sent pas coupable mais que quand il y a un problème, on va se dire que c'est à nous de le régler. Il n'y a jamais de moment où non, mais c'est à cause de machin, c'est à cause de machin, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Quand on est responsable de sa propre personnalité, on est du coup en capacité de répondre des problèmes et si, pour répondre à un problème, on va devoir utiliser x ou y fonctions, alors on le fera parce qu'on se dira que non, c'est à moi de le faire, c'est le rôle que je choisis d'avoir, c'est que tu ne dois pas, tu n'as pas à te sentir coupable si tu es irresponsable ou si tu as toujours été irresponsable jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, il y a juste une décision à prendre, tout simplement. Quand on est responsable, quand on décide d'être responsable pour tout ce qui nous arrive, alors automatiquement, notre personnalité va devoir se rééquilibrer parce que sans ça, on va être tout le temps là à se plaindre, tout comme on accuse tout le temps nos fonctions inférieures, tout comme on accuse le contrôle quand on est un EP, on accuse le KO quand on est un IJ, on accuse les gens quand on est un EJ et on accuse les gens quand on est un EP aussi. On accuse tout le temps les gens. Sixième astuce pour équilibrer sa personnalité, et ça paraît étonnant, mais c'est d'accepter les déséquilibres parce que quand tu n'acceptes pas les déséquilibres, ça veut dire que tu voudrais que les choses soient parfaites, tu voudrais toi-même être parfait. Sauf que justement, en fait, quand on... C'est rigolo parce que c'est... quand on cherche à être parfait, ça veut justement dire qu'on ne doit pas pardonner à nous-mêmes, mais en fait, on ne doit pas pardonner au monde parce que, comme je l'ai dit, il me semble, parce qu'en fait, j'ai recommencé plusieurs fois la vidéo, donc je ne sais plus si c'était dans la fois précédente ou si c'était là, mais entre soi-même et les autres, il n'y a pas de différence. C'est juste un rapport au monde et nous-mêmes, on fait partie du monde et en général, quand on est méchant avec les gens, on ne s'aime pas aussi. Quand tu es bien dans ta vie, quand tu es bien dans ta life, tu n'as pas besoin d'être méchant et aigri avec les autres. On se traite nous-mêmes comme on traite les autres et on traite les autres comme on se traite nous-mêmes. Donc, quand on va accepter les déséquilibres, ça veut dire qu'on accepte l'imperfection et quand on accepte l'imperfection, ça veut simplement dire qu'en fait, on est capable, même quand les choses ne sont pas idéales, de malgré tout les accepter et de faire avec. Quand on n'utilise que nos fonctions dominantes, on va se dire non, je veux que ce soit tout le temps mes fonctions dominantes, je veux que tout le temps ce ne soient que les choses que j'aime, ça ne devrait pas être comme ça, on va accuser, on va se sentir coupable, etc. Quand on accepte les déséquilibres, ça veut justement dire qu'on ne va pas vouloir tout le temps être parfait, on ne va pas vouloir tout le temps que les choses, que le monde soit parfait et en fait, en acceptant que le monde est imparfait, c'est là qu'on se rend compte de la perfection du monde. J'ai dit que je ne faisais pas de spiritualité non-dualiste, etc. Donc, on ne va pas devenir trop méta-philosophique maintenant, mais accepter les déséquilibres dans la mesure du raisonnable est en fait indispensable pour être équilibré. Étonnamment. Et enfin, dernière astuce, allez, là, je me lâche, c'est la gratitude. Tu as vu au début, je donnais des choses très concrètes, là, on est dans des trucs un peu plus, mais parce qu'en fait, les deux sont nécessaires en fait, et il faut comprendre l'idée globale, il faut aussi avoir des choses à faire tout de suite maintenant. Et c'est même plus important parce qu'en général, quand on fait, ensuite, on finit, tu vois, par comprendre le truc, mais il faut commencer par la pratique. Et donc là, c'est plus de la théorie, disons, mais c'est la gratitude. Quand on a de la gratitude, quand on va chercher à avoir les bons côtés des choses, même quand tout paraît être gris, ça nous entraîne à avoir une foi indéfectible, ça nous entraîne à ne jamais baisser les bras, ça nous entraîne à justement aimer plus, être plus serein, être plus heureux au sens le plus commun du terme. et en ayant cette gratitude-là, ça permet tout simplement d'être une personne de manière générale, plus sage et mature. Et ça implique du coup un équilibre dans sa propre personnalité. Mais comme j'ai dit, c'est quelque chose qui est moins clair que les choses que je pouvais te donner au début, mais je voulais quand même mettre ça dans cette vidéo parce que ça fait aussi intégralement partie du truc et en fait, c'est même le but final au final. Voilà mes 7 astuces pour équilibrer sa personnalité. Ces 7 astuces-là, ce n'est que le début en réalité parce qu'équilibrer sa personnalité, c'est un sujet que j'ai étudié pendant des années. Il y a des gens que j'appelle des grands sages qui, indépendamment de leur type de personnalité, ont ou pas, enfin non, plutôt ont une vie qui est absolument géniale. Ils s'améliorent de jour en jour. Ce sont des gens qui sont heureux, qui sont sereins, qui arrivent à aller et à avoir ce qu'ils veulent dans la vie. Tandis que d'autres qui peuvent avoir exactement la même personnalité parmi les 512 qu'on a dans le système du MBTE, ces personnes-là qui ont exactement la même personnalité, elles vont avoir une vie absolument horrible. Absolument horrible. Quelle différence ? Parce qu'il y a des gens qui équilibrent la personnalité, d'autres pas. Et ces gens qui réussissent à faire ça, je les appelle les grands sages. Ces grands sages-là, je les ai étudiés et j'ai analysé comment est-ce qu'ils faisaient pour avoir une personnalité aussi équilibrée. Comment est-ce qu'ils faisaient pour maîtriser à ce point-là qui ils sont. Et toutes ces choses-là, je les ai réunies dans une formation où je vais beaucoup plus loin que tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo-là. C'est une de mes formations les plus populaires. C'est une de mes formations best-sellers. Des dizaines de personnes ont déjà pu y avoir accès et seulement jusqu'à… Il ne reste plus que deux jours quand je sors cette vidéo, seulement jusqu'à mardi, il y a 100 euros qui sont offerts sur cette formation. Si ce que j'ai pu dire dans cette vidéo t'a intéressé, clique sur le premier lien dans la description. Tu verras la page de description de la formation. Et là, tout te sera expliqué. Tout ce que tu vas apprendre dans cette formation, tout est écrit là-haut. C'est le premier lien dans la description. Et en cliquant, ça activera aussi ton code qui t'offre 100 euros sur cette formation. Et en plus, j'ai parlé de 512 personnalités, j'ai parlé de fonctions, etc. Pour en savoir plus pour tout ça, le meilleur endroit pour comprendre le MBTE, c'est l'espace membre. Et il est offert, un mois d'espace membre est offert pour toute personne qui se procurera la formation pendant cette période d'offres que je fais. Ça s'arrête bientôt. Clique sur le premier dans la description pour en savoir plus, pour accéder à l'information. Elle s'appelle Personnalité équilibrée, les secrets des grands sages. On ne peut pas être plus clair. Et moi, je te retrouve du coup dans la formation de l'autre côté. À tout de suite ou peut-être à demain sur... Enfin, et aussi d'ailleurs, à demain sur cette chaîne. Prends son de toi. Salut.